Mantra pour développer la foi ainsi que l'amour inconditionnel envers les autres et envers soi. La peur n'a plus de nourriture, toi qui m'accompagne depuis trop longtemps. Je laisse la place à ma confiance en l'univers et à la force de l'action. Je te rends grâce pour tous ces bénéfices et tous tes dons que tu m'as appris jusqu'à maintenant. Car il m'était nécessaire d'avoir eu peur pour découvrir ma foi. Merci de me laisser faire évoluer ma foi dans ta lumière et ton amour univers. Tout cet amour, je le ressens doux et puissant de révélations. Je te porte un amour spécifique et j'ai joie en mon cœur de te sentir pleinement en moi, autour de moi. Tu es une de ces forces qui m'as aidé à comprendre l'importance de vivre de façon humaine. D'apprendre à aimer être dans mon corps et lui donner assez d'amour pour le remercier de cet amour fabuleux que je n'avais jamais mis en lumière. Et pourtant, tant important à comprendre pour évoluer. De comprendre que l'éveil spirituel n'est pas seulement de se saisir de sa force physique et de ses instincts primaires, mais aussi de continuer une progression avec mon être entier. Tu m'as donné et me donnes la force d'accepter les tristesses et les embûches de la vie. Si une partie de moi a été détruite, j'ai également la chance de pouvoir reconnaître en moi cette souffrance qui m'est nécessaire de ressentir. Pas comme une punition, mais comme une nouvelle force qui m'aidera à comprendre encore mieux la souffrance du genre humain et de son âme. Comprendre mes frères et sœurs. Pour cela, il faut d'abord se comprendre soi. Parfois, il m'est arrivé d'avoir voulu sombrer, belle foi. Je te remercie du plus profond de mon cœur, de nous permettre d'observer la force en nous, dont nous nous sentions incapables jusqu'à maintenant. Merci de nous montrer le chemin qui tend à nous faire comprendre que toutes nos ressources sont en nous, pour la volonté de vivre et de faire les expériences. C'est avec tout mon amour que je souhaite maintenant embrasser et accepter tes grâces, afin de me laisser être dans l'amour inconditionnel que tu nous offres de découvrir aujourd'hui. Si je me regarde, je sais que cet amour inconditionnel a été frôlé par mon être plusieurs fois, mais il y résiste encore. Mais je sens au plus profond de moi que je peux découvrir cette capacité de l'être en constance. Car cet amour est en mon âme, et mon âme est atome de Dieu, atome du divin, atome de l'unité. Je sais que j'ai tant d'amour à distribuer, que je retiens encore que trop. Que cet amour soit pour moi ou pour l'autre. La peur est encore là, celle qui me fait croire que je me perdrai si je laissais être cet amour en continu. Je souhaite que tu m'apprennes de toi, bel amour inconditionnel, que je puisse ressentir la nécessité de me laisser perdre en toi, en embrassant ce nouveau regard sur le monde. Je me souhaite de continuer le chemin vers mes besoins d'âme et mes besoins qui me tournent vers ce qui me révèlera complètement. Je sais que l'action de l'amour inconditionnel va m'aider à balayer beaucoup de choses encore sur ma route. Pour me donner enfin la force de faire ce qui est bon pour moi. Pour ma famille et pour ceux qui m'entourent. Et cela pour la liberté de se sentir heureux. La liberté qui réside en moi et dont je suis le propre chef. Je me souhaite de me responsabiliser et de me donner assez la foi pour me décentrer de moi-même et de mes tristesses, mes rancœurs, mes peurs, mes déceptions. Cela afin d'accéder au livre de vie de l'éternel. Je me souhaite de transformer toute cette tristesse en moi par l'action de mon souffle d'amour. Balayer de l'avant et avancer avec toutes ces acquisitions que j'ai reçues. Je n'ai plus peur de rester dans le noir. Je ne souffrirai plus si je montre au monde l'essence même de ma beauté. Je n'ai crainte du jugement du genre humain. Je suis moi, de plus en plus. Surtout, je ne me cache plus et je délivre alors les secrets. Je ne parle pas aux autres à demi-mot et il est temps de me réaliser et d'être pour montrer réellement le chemin. Je n'ai pas peur d'explorer l'infini amour que je me dois de déployer autour de moi et en l'autre. Je dois être amour, je dois être dans le don. Je ne dois pas attendre de retour. Je me dois d'être la boussole en chaque être. Je ne me cache plus derrière mon mental. Et à présent, je me dirige alors le cœur léger pour entrer encore plus dans la foi et la découverte de l'amour inconditionnel. Amour infini